On va accorder cette opportunité pour m'entraîner dans vos caméras sur les réalités des réformes fiscales en Guinée. Je vais commencer par rappeler le contexte pour dire que depuis notre nomination à la tête de cette direction, animée par le souci de résultats, mais aussi de réformes, il a été organisé à Freya, l'État gérant des impôts, un événement qui a permis à l'ensemble du personnel de la BMI de passer en revue les difficultés, mais également tous les problèmes qui assaillent le fonctionnement normal de notre administration. C'est un événement courageux parce que pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, les inspecteurs des impôts de tous les confondus se sont dénoncés eux-mêmes pour dire qu'effectivement ça n'allait pas et qu'il fallait s'inscrire dans l'esprit des réformes pour offrir à cette administration une image de modernité, mais aussi de résultats. A l'issue des étudiants des impôts, les recommandations ont été formulées par l'ensemble des travailleurs des impôts devant toutes les autorités guinéennes et sur lesquelles notre administration s'est engagée fermement à mettre en oeuvre pour accompagner le ministère du Diriget, accompagner le gouvernement, mais aussi accompagner le président de la République qui nous a confié cette tâche difficile, mais pas impossible. Depuis 2017, fin 2016, on a commencé à engager des réformes à l'interne. Ces réformes ont commencé par la mise en oeuvre des droits de timbre sur le véhicule d'importation, une réforme qui a connu le succès, parce que sur des prévisions annuelles de 15 milliards, on a pu en peu de temps réaliser plus de 15 milliards et même doubler la prévision en 2016. Convaincu de l'idée que ces réformes peuvent être adhérées, peuvent connaître des succès auprès de la population, il a été également initié en relation avec le ministère du Budget et le ministère des Finances, la réforme sur la vente de vignette. Je voudrais mettre un accent particulier sur cette réforme, partout en Afrique, vous nous rencontrerez cette réforme. C'est sûrement en Guinée pour la première fois que cette réforme a été initiée. C'est un témoignage qui m'a été apporté par un Sénégalais il y a quelques jours et qui a félicité l'interrogénienne d'avoir eu le courage d'initier la réforme de vente des vignettes via Orange Money et opérateurs de banques privées. Cette réforme nouvelle a commencé le 29 mars 2017 et en trois mois de gestion, on a pu mobiliser près de 20 milliards de francs guinéens de 29 mars à 29 juin. Une période qui correspond à la vente libre des vignettes auprès des usagers par les opérateurs privés avec qui nous sommes associés pour nous accompagner à mieux sécuriser les recettes mais aussi les mobiliser au bénéfice du trésor public mais aussi des collectivités locales. Comme vous l'avez constaté, le 29 mars à 29 juin, c'était la vente libre des vignettes. Cette période étant arrivée, il était prévu de procéder à une campagne de contrôle des vignettes par le ministère du budget via l'administration fiscale en relation avec la direction nationale de la police. Mais compte qu'il y a eu des difficultés rencontrées pendant la phase de mise en œuvre de cette réforme, il a été envisagé de proroger cette date de vente libre des vignettes jusqu'au 20 juillet. Un délai qui est presque arrivé et qu'il fallait donc réfléchir sur comment lancer la campagne. C'est ainsi que la direction sur les impôts, sous l'instruction du ministre du budget, a invité la direction nationale de la police avec qui nous avions eu des concertations pour identifier l'ensemble des points de contrôle dans les cinq communes de Conakry et à l'intérieur du pays, mais aussi voir dans quelle mesure nous pourrons opérationnaliser notre stratégie de vente des vignettes pendant cette campagne de contrôle sans que les usagers n'en souffrent, sans que les policiers qui nous accompagnent n'en souffrent, sans que l'administration fiscale également nous rencontre des difficultés. C'est ainsi qu'un plan de travail a été élaboré en relation avec la police et l'administration fiscale, qui a été transmise à l'ensemble des opérateurs privés qui nous accompagnent dans cette opération, mais également et qui a nécessité de l'affectation de certains cadres des impôts dans les différents points de contrôle pour permettre à chaque entité d'être représentée pendant cette phase de campagne dans les différents points de contrôle. Mais la transparence budgétaire étant une règle, il est important de préciser que pendant cette campagne de vente de vignettes avec la police, mais aussi notre administration, aucune vignette ne sera mise à la disposition d'un agent des impôts. Les ventes vont se poursuivre toujours par Orange Money et à travers les banques privées qui seront de partenaires, mais aussi l'office de la poste guinéenne. C'est ce qui fait qu'hier, une mise à disposition de quantités suffisantes a été effectuée et remise à l'ensemble des opérateurs de vente de vignettes pour éviter des réptits de stock. Donc, à partir de demain, nous allons pouvoir procéder à cette campagne pour le contrôle des vignettes. Toutes personnes n'ayant pas acheté jusqu'à là ses vignettes ou sa vignette vont connaître une majorité de 25% de la valeur faciale. Ce qu'il faut préciser là, c'est qu'à date, les résultats conséquents ont été vraiment affichés. Contrairement à ce qui a été dit et ce qui se dit très souvent, nous sommes à 119 000 vignettes vendues à GATT. Tout récemment, une annonce a été donnée à travers les médias pour dire que l'administration fiscale a vendu pas moins de 10 000 vignettes. La bonne information, je le précise, c'est que nous sommes en état de le prouver et dire que l'administration fiscale a vendu 119 000 vignettes vendues, soit un montant de 30 milliards de francs guignens et avec un taux record par rapport à l'année dernière. Ceci dit que cette réforme a connu le succès, mais également l'accompagnement de toutes les autorités et l'adhésion de toute la population. La nouveauté qu'il faille préciser en même temps, c'est la rétrécution. Quand les vignettes sont vendues, les produits de vignettes sont gérés comment ? Ces vignettes sont vendues et les produits sont repartis entre les collectivités locales et l'État. 50% pour l'État, 50% pour les collectivités locales. Les 50% qui sont réservés pour les collectivités locales sont rétrocédés à l'ensemble de ces collectivités, sur tout l'État du territoire, pour leur permettre justement de financer les PDL, mais aussi financer les contenus locaux. parce qu'à chaque niveau de responsabilité, les populations dénoncent certaines réalités de gestion, expriment leurs besoins aux autorités qui doivent être inscrits dans les plans de développement locaux et qui, une fois bénéficiés des rétrécutions, doivent faire face à la mise en œuvre de ces besoins-là. C'est pourquoi la mise en œuvre fiscale, pour sa part, a pris toute sa responsabilité en rétrocédant 120 millions de francs guinéens à l'ensemble des préfectures de la Guinée, de façon linéaire, et un stock important existe également en termes de rétrécution, sous lequel nous sommes en train de travailler avec le Trésor public et le ministère Burget. Comment permettre à ces collectivités de rentrer directement en position de ce montant-là pour éviter des difficultés lorsqu'il s'agit de mettre à disposition par les trésoriers préfecturaux ces montants aux différentes collectivités. Pour une question de transparence budgétaire, le ministre du budget, Dr. Moulin Fofona, de Mouya plutôt, a insisté sur le caractère transparent de ces rétrécutions-là. C'est ce qui nous amène, nous, en tant que responsables de l'administration fiscale, de communiquer largement sur les montants rétrécédés, mais aussi permettre à chaque citoyen de demander compte aux autorités qui bénéficient de ces rétrécutions-là. Parce que chaque responsable de l'État doit pouvoir prendre ses responsabilités et rendre compte de sa gestion, comme nous le faisons, comme le font les autres. Et l'importance de cette opération de vente du vignette va permettre à l'ensemble des collectivités de vraiment bénéficier des budgets suffisants pour justifier la légitimité de l'État, mais aussi satisfaire les collectivités, permettre à ses responsables de pouvoir financer les projets sensibles, utiles et sociaux, et qui peuvent être exécutés par la jeunesse, par les femmes, par ces collectivités, pour éviter qu'à l'interne, les tensions sociales puissent être générées. L'administration fiscale prendra toutes ses responsabilités pour permettre à ces collectivités-là de jouir de tous les moyens de leur pouvoir, de leur autorité, pour justifier leur présence, mais aussi leur utilité auprès des populations. Si vous nous interpellez aujourd'hui sur la question des vignettes pour savoir comment nous avons évolué jusqu'à maintenant, il est important de vous dire qu'en tant que responsables de cette administration-là, nous en sommes fiers de mettre en œuvre cette réforme. Et d'autres réformes aussi sont annoncées. Ça ne va pas se limiter à celles-ci. Parce que notre but, c'est de permettre à l'État de mobiliser efficacement et de façon transparente les ressources publiques, mais aussi permettre aux autorités de mieux utiliser ces ressources-là dans la mise en œuvre des plans de trésorerie qui sont discutés chaque vendredi en relation avec le trésor et avec le ministère du budget pour respecter, pour permettre à l'État de respecter ses engagements vis-à-vis des entreprises privées avec qui elles échangent des marchés. Elles échangent plutôt des marchés pour leur permettre également de respecter à elles, elles aussi à leur tour, leurs obligations vis-à-vis des banques primaires. Parce que...